Valero va profiter du changement de sens vers l'est de la ligne 9B du pipeline d'Ambridge prévue dans les prochaines semaines. Jusqu'à 30 000 tonnes de pétrole en provenance de l'Ouest devraient arriver à Montréal chaque jour. Une grande partie continuera son chemin par navire citerne jusqu'à la raffinerie de Lévis. Par ailleurs, depuis juillet, la compagnie Suncor achemine par train du bitume dilué vers Sorel-Tracy, 4 000 tonnes par jour. C'est ce brut qui commence tout juste à être exporté par bateau, principalement vers les Etats-Unis. Enfin, si le projet de pipeline de TransCanada va de l'avant, il aboutira à un nouveau port en eau profonde à Kakuna en 2018. Le pétrole sera surtout destiné à l'étranger, 150 000 tonnes chaque jour.